salut à tous heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc je suis à fitness park on va aller dans le fight park pour se taper avec ce qu'on appelle un ferriste donc il va d'abord nous montrer sa spécialité le bras de fer vous pensez j'ai des bons avant-bras vous allez voir que lui c'est des anciennes donc on rentre dans le fitness park on s'échauffe et on attaque la séance avec alan barberis on va le tester un petit peu voir ce que ça vaut en boxe en mma en grappling que sais-je un colosse c'est parti donc ouais on se retrouve au fitness park donc dans le fight park si vous voulez en trouver un nom loin de chez vous regardez dans le lien en description donc il ya tout ce qu'il faut pour la baston la musculation c'est magnifique venez les enfants derrière ne pas je suis venu ici ça s'est mal passé on n'en parle pas on n'en parle là j'ai un syndrome post traumatique je vois fitness park de saint-oulin je me mets à trembler de l'oeil on n'en parle pas on a dit on n'en parle jamais hop là les petits ou les petits cocos les petits malins les petits cociens les petits cadeaux de noël on va commencer à les préparer d'accord bon là aujourd'hui spécial bras de fer il va falloir un bras en titane genre terminator 800 tac 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 donc le t800 le fameux terminator ne pas confondre avec le t1000 le terminator liquide ça ne peut parler qu'aux gens de ma génération bon là je suis sur le wifi du club donc c'est pas forcément ce qu'il ya de plus sécure comme disait jeune donc je vais peut-être utiliser un vpn et pour se faire quoi de mieux que nord vpn tu t'y attendais pas chaque nouvel inscrit qu'il soit de france ou de belgique recevra une carte cadeau amazon pour un abonnement de deux ans chez nord vpn tu reçois 10 euros pour le pack essentiel 20 euros pour le pack avancé et 30 euros pour le pack premium et ça c'est uniquement pour les nouveaux utilisateurs mais si tu te fais plusieurs adresses mail 1 t'as compris tu peux combiner c'est un cercle vertueux ça pleut ça pleut des cadeaux des cartes cadeaux de cartes cadeaux amazon amazon en gros c'est comme si ça te rembourser et alors bras titane amazon amazon 1 et pas deux c'est ce qu'il me faut pour défoncer ce jeune homme est d'accord donc pas avec les cartes cadeaux ben ça me reviendra moins cher et pas aux malades et pas aux malades je me suis niqué les doigts et je vais me commander des doigts sur amazon je suis sûr il y en a doigts en titane amazon amazon 1 comme diesel johnson ben voilà il ya des doigts il ya des doigts en titane et qu'est ce que je fais avec mes doigts en titane je dirai pas ce que je fais avec mes doigts en titane ça me regarde et vu que je suis sur nord vpn personne ne peut savoir et oui grâce à nord vpn tu peux faire le petit filou parce que tu es donné son chypré en ligne et protection anti menaces tu change d'emplacement virtuel pour contourner les géo restrictions mais en gros ils comprennent rien je suis à droite je suis à gauche regarde je suis là et ben je suis plus là et je suis là non bah non c'est la magie c'est bas c'est c'est bas c'est quasiment de la magie nord vpn attention il est plus la grève c'est sensiblement la même chose en mieux en mieux en mieux en mieux c'est quand même mieux il ya également l'appli nord passe qui vous permet de générer des mots de passe unique et complexe oh et voilà burs du luxe murnux nuke 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 et toile et toile slash slash nuke nuke et t'as même pas besoin de s'en souvenir de ces mots de passe parce qu'il est rempli en ligne pareil pour tes tes codes de cartes de crédit tout ça bah oui nord vpn les gars nord vpn scan le web est alerte en cas de fuite 1 il ya un petit truc greg il ya un truc qui va pas là et avec nord locker tu as jusqu'à 1 tera de données dans le cloud et en plus c'est du stock à chiffrer les gars chiffrer et et toutes les applications sont synchronisés sur tous tes appareils jusqu'à 6 1 nord vpn c'est bien plus qu'un vpn c'est un outil de cyber sécurité et je suis le père noël italien clique sur le lien description clic clic et bénéficie de quatre mois gratuit en cliquant sur le lien en description et tu bénéficieras des cartes cadeau amazon nord vpn coquin et jusqu'à 30 euros sur un abonnement de deux ans coquin au nom d'une pipi à l'air costaud c'est c'est toi alan ah je vais te démonter la gueule pas moi j'ai rien à voir là qu'est ce qu'il ya alan c'est pas toi c'est pas moi on va voir l'intérêt oh non ah c'est toi alain finalement oui je préférais l'autre attention j'ai la main cassée ça va alan et toi en forme regarde moi ça il ya peut-être du potentiel donc bras de ferrist c'est comme ça qu'on dit ferrist 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 c'est le pratiquant du bras de fer sportif donc ça m'a toujours impressionné ce truc le un pur truc de bonhomme moi je vois ça on est dans un bar on s'embrouche on veut voir qui c'est le plus fort on est un peu éméché c'est l'image qu'on a mais c'est aussi l'image que l'on essaye de retirer parce que ça reste quand même même si tout le monde le connaît comme ça depuis la petite enfance c'est comme une discipline officielle sportive avec une fédération et comme toute discipline force stratégie technique bien sûr c'est ce que je disais à mes amis c'est un c'est un sport bien 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 sauvage et puis mon pote il me disait non il faut apprendre à tirer le coude à casser le poignet j'ai fait bah écoute demain je vais voir la référence française du bras de fer alan barberis donc je suis ravi de te rencontrer donc tu vas me faire découvrir cette discipline qui est un truc à part entière il ya des championnats de france championnats du monde ah bien sûr oui comme toute discipline alors moi en france je suis le premier dans ma catégorie donc en bras droit je ne concours pas en bras gauche je suis le premier en toute catégorie bras droit après ce qu'il ya dit c'est à dire qu'en fonction du poids à la fin de la compétition il ya des catégories de poids à la fin de la compétition prend le premier le deuxième de chaque catégorie et on refait une petite poule pour voir qui est le meilleur de france comment grappler on fait ça voilà et après je concours notamment au niveau europe monde on va dire que mon niveau aussi voilà sur du top 5 à peu près en ce moment voilà et comment tu pèses toi je prépare un combat en décembre en moins de 110 donc j'ai repris 10 kg mais normalement je concours maintenant en moins de 100 donc là aujourd'hui je dois être à 109 belle bête belle bête vous avez vu qu'il dit je combat donc c'est vous considérez ça comme un sport de combat la meilleur moyen de considérer la chose c'est voilà de prendre une courbe sport de force une courbe sport de combat quand ça se croise il ya le bras de fer c'est vraiment la stratégie du grappling mais avec des entraînements de force mais dit pas que tu en fais du grappling parce qu'on va en faire après alors on va en faire mais non j'ai des petites notions de quand j'en ai fait j'avais 20 ans il ya dix ans donc voilà c'est des notions basiques mais du grappling grappling oui je vais faire j'ai fait un peu de sambo j'ai fait un peu de pieds points un peu de sambo mais c'était voilà c'est une petite partie de ma carrière sportif quoi c'est pas j'espère pour toi tu seras pas en danger je sais que c'est des petits vicieux derrière le référentre ils veulent que je sois en danger c'est vrai oui j'adore et du coup au niveau de l'esthétisme est ce qu'il ya une corrélation entre bras de fer esthétisme parfois on a l'image pareil d'épinal du redneck américain avec le gros bras de routier les tatouages et boum est ce que on voit on voit parfois vous tapez la tête comme ça pour vous motiver ben en fait il faut bien prendre le contexte qu'il ya donc il ya des gens ils arrivent à faire un switch on switch off de suite comme en combat ou en cfc paf il ya des gens où il faut qu'ils soient un peu amorcés et il ya aussi le fait que même moi qui cette capacité switch malgré tout quand on est dans la salle de compétition après six heures de route à huit heures du mat et qu'on passe à 23 heures honnêtement le bras de fer on le vomi on n'en veut plus et pour répondre sur la question sur le physique la recherche esthétique dans le sens un peu fitness sec tout ça rien à faire évidemment à haut niveau on est quand même des athlètes donc quand on va être des catégories de mon à partir des moins de 90 on aura des gens secs voilà mais après oui pour le côté gros bras gros avant bras dès lors que c'est de la fibre contractile donc du muscle qui est gros il sera plus fort donc oui la plupart des mecs ont des gros avant bras et des gros bras dernière question à la con parce que tout ce que je vous dis là c'est des questions à la con est ce que est ce que ça paye ce sport non on vient juste d'être voilà depuis deux ans d'être officialisé affilié la fédération française de force c'est à dire qu'au début il n'y avait pas vraiment de fédération et la personne qui gère le bras de fer sportif en france donc emmerick pradine a fait un travail remarquable ça me dit quelque chose oui oui c'est actuellement le meilleur en bras gauche il s'est inféré voilà qui a eu une carrière très belle très belle et qui reprend en ce moment en bras gauche en bras gauche il te plie en bras droit tu le plies bah en fait bras gauche je ne concours pas donc encore heureux qu'il me plie je pratique pas je m'entraîne pas c'est voilà donc je vais t'avoir je vais t'avoir avec mon bras gauche peut-être non c'est pas vrai mais donc grâce à son travail on a ça a permis en fait de faire en sorte que la discipline devienne officielle malgré ça c'est trop jeune pour payer donc ça paye pas maintenant dans d'autres pays oui ça paye et à haut niveau quand on va dans des ligues privées il peut y avoir des matchs à 30 40 mille euros mais ça c'est vraiment une élite c'est les devons la rate ces compagnies c'est voilà voilà donc là j'ai fini mes questions débiles et maintenant je vais te laisser dans ton domaine d'expertise m'apprendre ce sport à la fois au niveau de la préparation physique qui sera succinct parce que j'imagine que tu as une planification de toute façon bien sûr tout au long de l'année et ensuite bah une pratique où je vais essayer de te broyer les phalanges sur la table la notion d'essayer est parfaitement choisie ah non dernière question parce que non à la con parce que des fois parfois on voit des vidéos sur youtube le mec il est là et elle passe son avant-bras qui clate ça casse pas là ça casse au niveau humérus ici ça va et en plus tu me rassures c'est une fracture bien souvent qu'on appelle en torsion très très mauvais mais pas de panique il faut bien savoir que tous les gens qui me parlent de ces vidéos qui voient sur internet etc vous le verrez quasiment jamais sur une table officielle avec des arbitres en fait sur du vrai bras de fer sportif ça n'arrive mais quasiment jamais c'est extrêmement rare il ya bien moins de blessures que sur un parent par un match de rugby ou même du foot c'est juste que les gens pratiquent le bras de fer dans des milieux non adaptés un bar ils sont bourrés jean pierre contre ils ne savent pas le faire leurs placements ne sont pas morphologiquement adaptés on est sur des contraintes purement articulaires forcément ça casse mais c'est pas du vrai bras de fer ouf bon tu me casse pas mon bras parce que j'en ai besoin pour le 26 janvier un venez me voir à l'hexagone mma les gars n'oubliez pas ça va envoyer du lourd et cette fois ci c'est moi qui vais casser des bras et des nez je te le souhaite merci tout correct toi allez maintenant je te laisse c'est parti c'est quoi que tu prends ça bas après workout de chez de chez maï prot moins 30 moins 30 pour cent ce moment que tu n'es pas confiant ou non je vais même en prendre deux ah ouais 30% avec le code grade game mma si j'arrive à l'ouvrir très facile à ouvrir avec ça mon frérot je t'explose aide bon après voilà ceci explique cela moi j'ai rien ah ben oui mais il y en a qu'ont des partenaires et puis d'autres qui n'ont pas à la tienne je vois déjà quelque chose qui se passe dans l'avant-bras ah oui mais oui c'est que c'est clairement visuel ouais la veine n'était pas là pour se transformer en végétal à moins 30% avec le code grade game mma voilà elle t'attendait elle est là il faut l'amener ouais on va l'amener je passe et rien je me mets devant qui fait obélix qui fait astérix moi je fais à obélix comme ça et toi derrière je suis pas pareil tu as les références mon frérot voilà c'est pas trop lourd si tu veux faire une pause tu me dis j'étais chez chez aurélien le jeune ouais j'ai déplacé un truc genre 200 kg j'avais vu j'avais vu bien sûr et tango strong aussi il vient tango strong ou pas allez vous allez vous abonner à son instagram il s'est fait sauter sa chaîne il a dit trop de bêtises ce bon vieux tango alors elle est où notre poulie ah oui on sait pas où on va en fait là je sais pas où je vais je ah ah à mon avis ça a l'air d'être mon sac c'est là parfait car la mettre de côté de côté hop super il ya on va dire une quinzaine vingtaine de clubs en france à peu près ça commence vraiment à grossir moi je fais partie du pacte des féristes pacte qui a le logo dans le dos donc on est dans le on est basé dans le 06 pour te répondre pour la fédération c'est la ff force donc la même que pour la force athlétique d'accord donc comme je l'ai dit depuis deux ans on y est rattaché voilà fédération française de force est-ce que tu es pas en train de te dire vu mon physique avantageux que je vais peut-être pouvoir te alors je t'avoue pas du tout dit ça c'est clairement non 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 après clairement il ya une qualité musculaire qui est là on peut pas le nier mais le bras de fer c'est autre chose le bras de fer à la limite ça 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 vient après ouais moi ce qui m'intéresse c'est qu'est ce que tu vas avoir pour fléchir qu'est ce que tu vas avoir pour faire ça la pronation après je vais me déshabiller tu pourras toucher la bête alors le bras de fer sportif il faut vraiment se retirer l'image qu'on a tu es du bras de fer de barre parce qu'on bras de fer de barre les gens ils viennent ils se mettent comme ça et laisse toi faire il faut juste bouger il faut juste bouger voilà le bras de fer c'est pas ça le bras de fer on utilise tout le corps faut savoir que les règles de base c'est que le coude doit être en contact avec le pad permanence on a droit de glisser mais si on sort voilà qu'on sort qu'on se lève c'est une faute au bout de deux fautes on a perdu le round là c'est une faute voilà la main qui ne tire pas doit être maintenue si c'est obligatoire si elle lâche c'est une faute il faut savoir qu'au démarrage du combat les épaules doivent être parallèles à la table voilà les poignets droits les mains doivent être au centre de la table au dessus de ce point les mains au dessus du point et les quinto du pouce visible on n'a pas le droit d'être comme ça démarrage là ça doit être visible on n'a pas le droit de recouvrir au démarrage l'arbitre va donner un go et au go tout sera autorisé dès lors que la main touche et que le coude reste ici attention moi tu me dis tout autorisé quasiment tout on n'a pas le droit par exemple toucher la main avec la tête il y en a qui pourrait faire ça mais voilà et à partir de là on a le droit par contre à se placer comme on le souhaite à venir le trahi avec sa main et même le bas du corps venir s'appuyer avec la jambe il ya plein de postures qui peuvent être faites après c'est vraiment tout le corps qui va venir travailler c'est la première et dernière fois que ça t'arrive la truc qui va vraiment être les axes de base en bras de fer il va y avoir donc comme j'ai dit la flexion palmaire on part de là déjà c'est l'aptitude à faire ça l'aptitude à venir capturer la main de l'adversaire donc là en fait on vient travailler les fléchisseurs du poignet c'est dans l'avant-bras comme déjà de faire ça ça va te faire gagner toi tu es plus compact et le mec pourquoi on fait ça quand tu es comme ça tu vas venir connecter en plus de ton biceps ton brachial intérieur et ton brachio radial si je te mets en supination ah oui je te désactive ces zones et ne te reste que ton biceps brachial c'est plus compliqué donc moi voilà pourquoi je vais essayer de venir attaquer comme ça par exemple pareil voilà toi le but c'est de faire ça de venir et de faire comme ça je vais te montrer comment on entraîne ça en salle c'est vraiment une chaîne de fou furieux il ya que des gros boeufs que des gros boeufs des champions je suis très fier de travailler pour cette chaîne caraté bushido parce qu'on reçoit toujours des gens exceptionnels donc là rien que je les m'appris je fais un peu comme voilà mec comme sangoku là on fait tranquille après quand on va passer sur la partie sparring on va un peu plus s'engager forcément t'appelles ça le sparring ah oui c'est un sparring là on fait du spécifique en salle et après il ya la notion de sparring le rouleau il s'enroule sur lui-même c'est à dire que le but c'est de venir travailler les flicteurs du poignet mais en même temps vu qu'on bat on se bat contre la sangle on doit aussi créer les flicteurs des doigts et là on apprend à connecter parce que les connexions en bras de fer sont très importantes là on connecte les doigts au poignet là on va venir travailler le mouvement que je t'ai dit et donc en salle on va l'entraîner de la même manière que des mecs en force athlétique vont travailler leur bench leur dopé couché et ben moi je vais travailler ça tu vois c'est pas mal si tu arrives tu vas avoir plus de contrôle c'est à dire plutôt que ça tremble dans tous les sens de plus contrôler et amener voilà ça c'est déjà un axe important pour le bras de fer la flexion maintenant je vais t'en montrer un autre imaginons toi tu veux m'attaquer comme on vient de te montrer oui tu veux faire une flexion ben moi je vais faire l'inverse c'est à dire que regarde je me mets là essaye de me faire plier la main tu peux pas oui pourquoi je travaille cet angle c'est ce qu'on appelle les pronateurs ça c'est la pronation extrêmement important dans le bras de fer c'est l'aptitude un peu comme si on regardait l'heure tu vois voilà voilà hésite pas légèrement tu vois légèrement voilà tu vois là du coup je dois vraiment forcer si je veux réussir à t'emmener comme ceci garder une pronation engagée va te permettre d'utiliser plus de muscles au niveau de ton fléchisseur du coude quand tu commences le but c'est de ne pas perdre cette pronation et si tu arrives à ne pas la perdre et à venir en fait fléchir la tatou gagné voilà tu es bien placé il faut savoir qu'il ya trois techniques principales en combat de bras de fer la première c'est ce qu'on appelle l'intérieur ou le hook en anglais le but c'est de venir enrouler le poignet réduire la distance entre l'épaule et la main et de l'avenir avec tout le corps descendre sur le palais tu remarquera que si ma main descend mon épaule suit ça c'est tout d'un bloc ça pas exactement c'est lié et inversement si toi tu essaies de me descendre comme tu l'as dit alors écarte bien tes jambes n'hésite pas à voir ton voilà tu es pas mal tu vas descendre sur ta jambe gauche quand tu vas descend sur ta jambe gauche et regarde l'erreur que tu fais enfin l'erreur que tu ne savais pas le bras tu le poses sur la table du coup tu t'handicapes alors que si tu le mets en suspens voilà tu vas pouvoir descendre voilà donc les pronateurs pour revenir au pronateur je vais te montrer une manière de l'entraîner sur la poulie et de venir le connecter aux biceps alors je vais te montrer ça les mêmes ça c'est du matériel spécifique ou c'est des dérives ah non c'est vraiment spécifique d'accord donc là on vient prendre la boule comme ça on se met en fait en supination comme je t'ai dit la mauvaise posture à avoir et on va venir non seulement resserrer l'angle ici pour travailler les fléchisseurs du coude et en même temps reprendre la pronation que je t'ai dit qui est très importante je visualise un combat je visualise la main d'un adversaire à laquelle je vais venir tirer c'est pour ça que tu vois je peux utiliser le levier je peux aller un peu de côté d'accord les jambes aussi jouent un rôle important oui c'est ce qui permet de faire levier sans chercher à aller là bas juste tu ramène vers ton visage et là tu vois tu vois les pronateurs qui viennent ici se connecter aux biceps tu le sens tout de suite ce mouvement comme ça je le fais on le fait jamais du coup non les pronateurs sont très peu travaillés dans la vie de tous les jours dans les salles c'est très rare donc ça c'est ça c'est très intéressant à travailler donc là on a déjà fait les deux axes vraiment principaux c'est la flexion palmaire les pronateurs et tu arrives à avoir des spanks partenaires de qualité alors je préfère un mec plus léger qui a 20 ans de bras de fer qui est moins fort que moi mais qui peut m'apprendre plutôt que quelqu'un de plus fort mais qui a pas de stratégie d'accord parce qu'avec des élastiques des sangles on peut toujours lui rajouter d'accord je vais te montrer d'autres exercices donc là tu vois on a fait la flexion on a fait la pronation là c'est vraiment pour venir trailler les doigts parce que une des techniques principales j'ai parlé du hook de l'intérieur on prend comme ça compact et on vient un nez la deuxième technique principale c'est ce qu'on appelle le top roll l'extérieur c'est clair on va plus venir chercher à forcément englober et être compact la cible ça va être les doigts de l'adversaire comme ça mon but ça va être de t'ouvrir ici si j'arrive à te désactiver ta main toute la force que tu auras ici elle sera vaine et ça c'est vraiment important c'est à dire si je tombe sur un adversaire où je vois oula très 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 solide là ok je vais peut-être taper là et là c'est fini la tabou donc toi essaye de faire pareil tu viens percuter comme ça et tu n'hésites pas à t'abaisser un peu pour faire un levier ouais voilà tu vois regarde la couleur de mes doigts il y a une pression il y a des gens qui disent alors l'intérieur c'est comme ça le top roll c'est comme ça oui il ya des grandes lignes mais de manière générale il faudra toujours avoir une bonne flexion que ce soit pour un hook ou que ce soit pour un top roll c'est juste qu'un hook on va pas venir à l'intérieur on va pas venir vraiment taper les doigts d'adversaire on va venir englober se rapprocher être solide était en main en bas en extérieur on va être beaucoup plus sûr venir ouvrir le poignet ici oui tu vois là tu as fait un glissement ton cou très très bon tu vas jouer sur le levier c'est question de levier tu as pris de la hauteur donc tu as une force de levier plus importante si moi je reste très bas regarde admettons je suis là je suis bas juste en faisant mon levier regarde mais pour faire ça il faut que j'ai un bras puissant sinon en fait je vais faire ça je m'ouvrir si je suis pas capable là d'avoir le biceps voilà très bien et là tu descends sur ta jambe gauche descend descend plus bas très bien quand tu vois des doigts solides pour pas te faire top roll et eh bien cette poignée pareil tu vas voir très intéressante nous ce qu'on veut on cherche pas à broyer la main de l'adversaire ça n'a aucun sens par contre on veut être capable de garder cet angle nous on va plutôt utiliser ça tu es là le but ça va être en fait que la la main ne passe pas comme ça comme si un mec voulait te faire un extérieur te taper les doigts mais tu maintiens et tu viens tirer tu vois par exemple une variante comme si tu voulais faire un rowing pour le dos sauf que ta main tout le long elle reste connectée me broie pas la main mais parce que j'ai encore un petit peu mal mais pas si je serre là c'est pas ouf parfois je serre la main des dégâts même parfois il y a des ils sont minces et après ça y est la manière de prendre etc ça c'est un petit jeu à la con ça mais oui ça dépend comment tu prends mais de toute façon toute l'heure il y aura des chiffres d'accord alors tu passes voilà un maximum dedans très bien mais position bras de fer et là tu viens amener ici mais fléchis plus voilà tu vois la grimace que tu fais fléchis encore vas-y ouvre et ferme fléchis plus tu vois là tu es à la limite que ce soit pas validé parce que tu as du mal à garder comme ça t'arrives pas vas-y remets-toi comme ça faut que je reste comme ça et c'est resté comme ça là je vais lâcher tu vois cette sensation c'est la sensation qu'il y aura sur la table quand un mec il va te taper donc si tu es capable de prendre là et de mettre 50 kg eh ben les mecs ils vont taper dans un mur et tu vas les arracher je pense qu'il peut y avoir des bons avec les sports de combat notamment en boxe taille quand on vient on vient saisir la tête du gars quoi bien sûr oui c'est même contre les armes drag ou bien sûr la main s'ouvre oui ça c'est non validé c'est à dire que là sur la table tu te fais décapsuler j'ai quand même pris mon pré-workout myprotein au moins 30% voilà tu vois là ton poignet il est là où tu vois le côté spécifique c'est à dire ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup je peux prendre l'angle que je veux et tirer il ya ça ça bougera pas oui oui et c'est ça qui fait la différence sur un combat de bras de fer vaut mieux être complet et être capable de transférer jusqu'au bout des doigts plutôt que d'être déséquilibré avec une énorme biceps mais pas de main ce qui vraiment me marque surtout en ratio poids puissance mais qui sont vraiment des machines là dessus c'est les grimpeurs c'est vraiment quelque chose les grimpeurs les grimpeurs ils passent leur temps à tirer à gripper à avoir les poignées comme ça c'est vraiment impressionnant tiens on va te tester quand même ton ton grip faut que je réessaye de l'autre mais vu que c'est la main cassée j'ai perdu de non mais ça va mieux maintenant ouais tu vois qu'il ya une t'as vu c'est faux tu es droitier ou gaucher à droite à droitier j'ai perdu j'ai perdu du grip je suis pas mon record c'est 136 non mais il marche pas bien c'est des pounds à temps c'est un temps temps moi aussi je vais je vais fléchir comme un comme un singe à t'as pris six kilos main gauche main gauche à essaye main gauche moins gauche oui c'est un caraté bushido premier sur l'espoir d'intellectuels 58 ouais bah tu fais c'était dans ces zones là mais tu as vu la main gauche comment j'ai perdu de la main droite c'est fou là on a travaillé en spécifique la flexion oui on a travaillé la pronation et il y'a des c'est monoaxe oui et on a ce genre d'instancils qui sont biaxiales on peut se mettre dans des postures sur une triaxiale c'est moi qui fait bien c'est bien alors en fait c'est le même système c'est à dire que quand on est pris comme ça on va devoir venir fléchir sauf que vu que ce n'est attaché qu'un endroit il y a en même temps la notion de pronation là on vient de travailler les deux en même temps on vient fléchir mais pendant qu'on fait si on a on doit garder une pronation sinon ce qui se passe c'est quoi hop alors ça marche pas si ça marche comme ça tu dois enrouler mais ça doit tu vois c'est la tourette lisse à l'arrivée mais poussez vous monsieur si vous allez je sais j'ai bien compris mais tu qu'est ce qu'il y a à toi la connexion des deux ça change tout il ya que 15 kg et encore je sais même pas si c'est une pouille en réel mais je dirais là c'est très léger attends je vais te mettre 10 tu as vu comme tu as comme tu as du mal il ya ce qu'on appelle le tirage le back pressure c'est l'aptitude à amener de son côté de la table tu vois là la main ta main est au dessus de mon pad donc en termes de levier ça m'est favorable ça c'est le tirage et ensuite il ya la poussée ce qu'on appelle aussi le side c'est l'aptitude à amener comme ça c'est vraiment la poussée latérale il ya certaines personnes qui peuvent aussi faire une technique ce qu'on appelle la presse c'est à dire que quand ils sont là par exemple et qu'ils n'arrivent pas à finaliser au lieu de rester sur un tirage biceps dos ils vont faire passer l'épaule derrière et il passe sur une poussée triceps d'accord c'est notre stratégie voilà ça dépend en fait d'adversaire qu'on est en face et c'est donc là je vais te montrer un exercice tout simple qu'on peut faire même sans table pour travailler en fait ce qu'on appelle le tirage le back pressure on vient comme ça se met ici et on vient pareil verrouille la pronation et on vient tirer du curl voilà les spécifiques parce qu'on a quand même cette notion de grip et la sang qui veut nous embarquer comme ça j'ai essayé je te mets le même point battant c'est bloqué la machine est bloquée entre la débloque vas-y tu vois tu lèves comme ça donc c'est pas pertinent il faudrait que tu arrives à rester comme ça ah oui c'est dur mon frère oui bien sûr c'est laissé le but c'est de montrer la différence avec la muscu traditionnelle parce que si on te mettait pas la contrainte au poignet tu y arriverais très bien tu vois c'est très dur et on doit retirer retirer et c'est là je te dis je tu es très fort là dessus mais le fait de normalement ça c'est oui la main c'est entre deux os ça peut aller ça se valide très dur très particulier un autre exercice tout bas tu la regarde venir connecter ce qu'on appelle l'inclinaison radial c'est ça l'aptitude de garder le poignet haut le but c'est qu'ici ça doit être verrouillé tu fixe bien en l'air voilà donc là tu connectes à 10 si tu veux être fort en bras de fer faut que tu connectes à 30 ou 40 beaucoup de gens pensent que quand on est fort en musculation on va être fort en bras de fer et ben avec tous ces exercices tu vois je sais là où je vois je mets un point d'honneur sur non parce que ça se joue à des détails et le fusible il est là bien sûr si tu ne connectes pas comme il faut tu n'appliquera rien à ton adversaire sur la table sont les gens les gens qui sur la sur cette chaîne ils sont plutôt intelligents donc vous avez pas de doute sur ce sur l'aspect très spécifique et de toute façon on retrouve ça dans les dans tous les sports de combat un judoka va pas être bon en taekwendo et inversement exactement chacun son sport maintenant ce qui va être intéressant on va aller un peu plus sur la partie sparring d'accord montrer comment on travaille sur ça va être un peu plus technique oui magnifique parfait ça sert à quelque chose ça ou pas pour moi en fait c'est juste que le temps que tu peux faire ça il ya mieux à faire mais bon pas la peine de répondre comme on a dit la main qui prend ici approche toi de la table au maximum pour être bien compact voilà là tu es pas mal excuse moi j'avais vu un film où il y avait deux scies circulaires de chaque côté tu l'as vu alors je l'ai pas vu mais oui il ya ça il ya les bougies après on peut si tu trouves le matériel il y a une circulaire dommage donc épaule parallèle pour le parten est un go et tu vas combattre comme si c'est de me battre attention donc je ne te mets pas à 100% moi je m'adapte à toi mais 50 60 le but c'est le travail technique n'est pas forcé pour rien après on force un peu plus attention go donc là tu as bien compris notion de pronation essaie maintenant de venir fléchir la plie ton poignet voilà et là tu vas venir descendre en glissant le coude tout le long pad descend descend sur ta jambe gauche descend sur ta jambe gauche plus bas encore avec ta jambe gauche plus bas plus bas ouais vas-y voilà regarde moi quand je vais descendre regarde où je suis ah oui oui j'ai mon pec il est contre la table donc n'hésite pas à y aller vas-y donc bassin coulé vas-y très bien la suite très bien sûr mes doigts continue continue ok on va faire pareil j'ai résisté un petit peu plus attention redigo donc moi j'ai deux manières de travailler oui tu tires je serai sur ta main et je te décapsule comme ça ou alors vas-y on repart mais qu'il est en train de parler et tout il pourra rester faire une récitation un poème redigo je vais venir te prendre à l'intérieur comme ça là et là je vais venir plus ouvrir ton poignet mais ouvrir vraiment directement ton coude tu vois comme ceci ah oui il ya quelque chose qui est important je vais te montrer imagine tu fais ce qu'on appelle un top roll ça congestionne oui ça c'est le booster tu vas venir taper mes doigts comme ça et moi je vais faire pareil ah tu as vu ce qui se passe oui on a perdu du grip à d'accord et là qu'est ce qui se passe ça fait ça égalité non l'arbitre il prend il fait ça et on va nous strapper donc ça c'est quand les personnes en fait c'est des mains lâche on va venir laisse la main ouverte oui mettre un strap donc c'est les arbres qui le font en temps normal il y avait un clip avec michael jackson il faisait ça et il est chacun avait un couteau dans les mains plus d'échappatoire possible ça c'est un strap match et c'est horrible notion stratégique importante il ya des gens ils savent qu'ils sont meilleurs au strap parce qu'au strap la main un peu moins d'importance ah oui oui c'est comme une aide pour faire le rowing c'est ça c'est à dire que même si je perds le poignet il me reste un poids d'accroche ici et je vais pouvoir quand même faire quelque chose donc il ya des gens qui simulent un lâcher d'accord si c'est bien vu il n'y a pas de faute on va voir si tu es meilleur au strap vas-y oui tu vois là c'est très bien n'hésite pas à descendre n'hésite pas à descendre plus bas tu es là je n'hésite pas à vraiment faire un gros levier mets ta deuxième main là en dessous viens donne ta main vas-y tire ramène au pad ouais tu vas pas y arriver mon frérot tu rêves moi je vais pas tomber là à deux contre un tu pourrais mettre trois ou quatre mains je crois ah bon vas-y comme ça là tu tapes sur les doigts c'est plus compliqué on est là pour expérimenter moi mon but c'est de ramener à moi avec mon dos je passe à ma jambe ok je vais essayer de pas perdre la main et je vais tenter une descente il y avait une jeune fille qui voulait m'aider mettez deux mains non 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 pas comme ça comme ça ça me va aller on va t'avoir vous me paierez café si ça dure un peu c'est possible ouais j'arrive à sécuriser ce qu'on appelle mes angles il faut vraiment 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 beaucoup de force pour me faire aller si tu étais détente tu parlais là non ça va je suis loin de mon max en retenue autre chose important c'est le côté explosif du démarrage ouais alors je te montre go go t'imagines quand tu as deux mecs de 100 kg qui font ça il ya de l'impact bon tu vois c'est la première chose que toi tu enseignes je pense aux gens quand ils veulent apprendre à se battre c'est d'être relâché relâché là c'est comme si tu mettais un coup de poing comme ça on sentait ah ah bon faut être relâché tu dois être sous tension mais vif compris bon 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 c'est mieux encore bon et ça et avant les compétitions moi je me prépare il ya des mecs qui me donne des go tous les jours pendant qu'un jour j'ai des bandes élastiques le c'est un juge qui te qui dit go il ya deux arbitres il ya un arbitre qui va gérer le placement des mains et qu'une fois le démarrage lancé donc le go va regarder le coude d'une personne est à l'arbitre assistant qui regarde l'autre coude donc c'est un voilà c'est tu travailles sur le son exactement c'est là alors le son et pas que pour approfondir je sais pas si tu as remarqué je pars d'un principe simple la vitesse à la lumière est plus importante que la vitesse du son donc moi je préfère regarder la bouche bien sûr je me fie au son mais je suis habitué à regarder on pressent le mouvement et pour l'anecdote j'ai été très emmerdé pendant la période qu'au vide où les compétitions se faisaient avec masque ah c'est fou c'est de pas moi je dois pas porte prendre ton biceps tu dois rester fermé oui ok là tu tires à toi je vais tirer moi aussi voilà tu vois je ramène chez moi il faut pas que ça vienne chez moi tire voilà c'est de faire comme tout à l'heure tu avances le coude tu fais un levier voilà mais les gestuels sont pas mal incroyable ça congestionne moi qui pensais te battre et c'était toi qui allait payer la pinte après oui après ce qui va se passer ça devrait être en ta faveur oui j'ai qu'à son domaine exactement merci à l'âne ben merci à toi moi c'est un plaisir de vraiment promouvoir la discipline c'est une discipline qui est peu connue mais qui tend vraiment à croître de plus en plus en france donc moi j'oeuvre à mon niveau pour que ce soit un sport qui soit de plus en plus reconnu et pratiqué il ya son il ya son instagram oui on pourrait aller le voir le le lui demander des renseignements et puis l'encourager tout simplement avec plaisir et qu'un petit mot qu'un petit mot d'amour oui ça va passer alors moi je serais pas venu pour rien c'est plus C'est parti. 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 C'est parti.